Salut à vous les amis, c'est Aymen et j'espère que vous allez bien. Comme promis, je vous ai dressé dans cette vidéo une liste de 50 nouveaux tweaks. Mais avant de commencer, si vous ne connaissez pas, tout d'abord, bienvenue. Mon nom c'est Aymen, comme je vous l'ai dit juste avant, et je suis un très grand passionné d'high tech, et plus particulièrement tout ce qui touche à l'univers Apple. Je traite tout ce qui concerne l'actualité, les rumeurs, les leaks, concernant la marque à la pomme. Vous trouverez aussi sur cette chaîne des vidéos vous donnant quelques astuces, des tutos, notamment sur iPhone, afin d'aider tous ceux qui en ont besoin. Et comme vous pourrez le voir dans cette vidéo, j'aborde aussi le jailbreak. Donc si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Concernant ce top 50, sachez que cette vidéo m'a demandé énormément de travail et de temps. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir, et ça reste pour moi le meilleur moyen de constater que ce genre de contenu vous plaît. Ce petit aparté est terminé et merci de m'avoir écouté. Je vous laisse maintenant découvrir mon top 50 des nouveaux tweaks gratuits. XenHTML est un tweak qui va vous permettre de pousser la customisation de votre iPhone à un niveau au-dessus. Ce tweak intègre à la base quelques effets de customisation, mais son plus grand intérêt est de pouvoir gérer les widgets que vous pourrez installer sur votre iPhone. XenHTML gère aussi bien les widgets d'arrière-plan que ceux au premier plan, sans parler des widgets visibles sur l'écran verrouillé. Sachez qu'en cours de cette vidéo, je vous présenterai quelques-uns de mes widgets que vous pourrez utiliser grâce à ce tweak. Et pour que vous puissiez les reconnaître facilement, je mettrai Xen entre parenthèses à côté du nom du widget. Ablaze va vous apporter quelques animations en arrière-plan très cool sur les lecteurs d'Apple Music et Spotify. Quand vous l'activerez, l'arrière-plan classique des lecteurs se transformera en une image floutée en mouvement, reprenant les couleurs de la pochette de l'album. L'effet est aussi visible sur le lecteur de l'écran verrouillé. BackgroundArt est un widget utilisable grâce à Xen qui va utiliser l'image de votre musique en lecture via Apple Music ou Spotify comme fond d'écran légèrement flouté. Sachez juste une chose, le widget ne fonctionne pas si la musique présente une vidéo comme sur Spotify. Pour l'activer, rien de plus simple, vous allez sur XenHTML, vous cliquerez sur écran d'accueil parce que cela concerne l'écran d'accueil, widget d'arrière-plan, ajoutez un widget et vous le retrouverez sur la liste. Spotlight Delete va vous permettre de désinstaller une application directement depuis la barre de recherche. Cela peut s'avérer très pratique si, comme moi, vous avez installé énormément d'applications et que vous avez la flemme de rechercher une application en particulier dans chaque dossier. Après l'avoir installée, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous glissez votre doigt vers le bas depuis l'écran d'accueil pour accéder à la barre de recherche. Vous recherchez l'application en question et vous n'avez qu'à maintenir votre doigt dessus pour le désinstaller et cliquez sur Delete Tap. Custom Sound 13 va vous permettre de personnaliser tous les sons de votre iPhone, comme le son de verrouillage, de déverrouillage, le son qu'émet votre iPhone au moment de le recharger. Bref, vous pourrez absolument modifier tous les sons de votre iPhone. Si comment vous stressez un petit peu en faisant un respring, voyant que ça dure un peu, vous pensez que votre iPhone s'est éteint ? Et en fait, non. Le prochain tweak va grandement vous rassurer. Gelbring Respring Logos est considéré comme un thème, une extension, à installer grâce au tweak Snowboard. Ce tweak va rajouter un logo à l'écran noir lors d'un respring, prouvant ainsi que votre iPhone ne s'est pas éteint. Pour pouvoir l'utiliser, vous aurez besoin de l'extension Respring pour Snowboard, disponible via la même source que Snowboard lui-même. Si vous n'avez toujours pas installé Snowboard, je vous invite à visionner mon top 20 des tweaks. Le prochain tweak est destiné à tous les nostalgiques du Nokia 3310 et plus particulièrement du jeu Snake. En installant le tweak iSnake sur votre iPhone, vous allez pouvoir lancer ce célèbre jeu en double tapant sur votre écran d'accueil. Ce qui est amusant, c'est que votre serpent grandit grâce aux icônes de vos propres applications. Ce prochain tweak va vous apporter quelques animations sympas sur votre iPhone. Son nom, c'est Mobile Meadow. Vous verrez apparaître alors des fleurs en mouvement au niveau du dock sur votre écran. Et de temps en temps, vous verrez même des oiseaux et des papillons se balader. Le prochain tweak est Unlock Volt 13 et va vous permettre de monter ou descendre le volume de la sonnerie de votre iPhone, même s'il est verrouillé. Kanban va vous permettre de transformer n'importe quelle application en widget, on pourrait l'appeler comme ça. Vous n'aurez qu'à sélectionner l'application de votre choix dans les réglages du tweak pour le voir apparaître sous forme de widget depuis le Springboard. Ce widget viendra remplacer l'écran des widgets accessibles en glissant votre doigt vers la droite depuis l'écran d'accueil. Il se peut que par moment, le widget mette un petit peu de temps à s'afficher. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que quand vous enregistrez votre écran, il se coupe dès que votre iPhone se verrouille. Eh bien, Record Anywhere va vous permettre de débrider cette fonctionnalité en vous permettant de continuer à enregistrer l'écran de votre iPhone, même après l'avoir verrouillé. Et cela peut continuer même pendant un respring. Ce prochain tweak va vous permettre d'afficher la date en plus de l'heure dans le coin en haut à gauche de l'écran de votre iPhone. Depuis les paramètres du tweak, vous pourrez régler la taille de l'affichage et l'espacement entre l'heure et la date. Cuboid va vous permettre de modifier la configuration des icônes de vos applications sur votre Springboard. Pour cela, vous n'avez qu'à maintenir votre doigt sur le coin en haut à droite de l'encoche depuis votre écran d'accueil. Vous pourrez alors décaler vos applications, les centrer, rajouter des colonnes ou des lignes pour mettre plus d'applications sur votre écran d'accueil, réduire ou augmenter l'espacement entre les icônes, enfin bref. Vous pouvez absolument tout modifier en ce qui concerne la présentation de vos icônes. Le prochain tweak se nomme Blanca et il n'a absolument rien à voir avec le perso dans Street Fighter. Ce tweak va vous permettre de personnaliser la forme des petites fenêtres de notification en leur donnant une forme plus arrondie par exemple. Vous pourrez aussi modifier la forme de la petite fenêtre de lecteur de musique ou la forme du dock si vous le souhaitez. Dans les réglages, vous avez aussi pas mal d'autres paramètres liés justement à la forme des fenêtres. Color Mi Notif va vous apporter un peu plus de couleurs à vos notifications. Par défaut, les couleurs utilisées pour vos notifs sont les couleurs dominantes de l'application en question. Depuis les réglages du tweak, vous pourrez paramétrer pas mal d'autres choses comme le fait de cacher l'icône de l'application ou même encore son nom. Le tweak peut aussi personnaliser la couleur de vos widgets. Now Playing in Code va venir remplacer l'icône de votre application de musique par l'image de la pochette de la musique en lecture. LockDroid va venir remplacer le système de déverrouillage par code par un système par schéma comme celui présent sur les smartphones Android. Quand vous l'aurez installé, n'oubliez pas de paramétrer votre schéma dans les réglages du tweak. Pour l'activer, vous n'aurez qu'à verrouiller votre iPhone et le déverrouiller avec votre code une première fois. C'est très important sinon ça ne fonctionnera pas. Le prochain tweak est Download Bar 13 et il viendra remplacer le petit rond qui se remplit quand vous téléchargez une application ou une mise à jour par exemple, par une barre de téléchargement avec le pourcentage téléchargé. Lights Out va vous permettre de basculer votre iPhone du mode clair au mode sombre en fonction de la luminosité ambiante. Depuis les paramètres du tweak, vous pourrez régler la sensibilité du capteur de luminosité ou encore l'intervalle de sa détection. Le prochain tweak est Weather Ground et va vous permettre d'afficher la météo à la place de l'heure tout en haut à gauche de l'écran de votre iPhone. Pour faire apparaître la météo, il vous faudra tout d'abord activer le tweak dans les réglages puis vous n'aurez qu'à cliquer une seule fois sur l'heure. Le tweak suivant est Chroma Home Bar X et va venir colorer votre barre d'accueil de bien des façons. Vous pourrez lui apporter une couleur fixe ou sinon, comme moi, lui apporter un dégradé de couleur animée. Depuis les paramètres du tweak, vous pourrez régler l'intervalle d'animation, le style ou encore la direction de l'animation. GoodWiFi va vous apporter quelques informations supplémentaires sur les réseaux Wi-Fi captés par votre iPhone. Vous pourrez alors afficher les canaux Wi-Fi utilisés par le modem routeur ou encore afficher sur l'adresse Mac. Turkey va tout simplement apporter le mode sombre à l'application Cydia. Par contre, ne me demandez pas pourquoi ce tweak s'appelle Turkey qui veut dire d'Inde en anglais car j'en ai aucune idée. Day-Night Switch va venir customiser vos boutons d'activation en les changeant en lune quand vous désactivez l'option ou en soleil quand vous l'activez. Vous aurez droit aussi à une petite animation pendant le switch. Ce prochain tweak se nomme Toglow et va vous apporter un effet de brillance dans vos options du centre de contrôle. Dans les réglages du tweak, vous pourrez même modifier la couleur des effets. CC Calc va venir rajouter l'accès à la calculatrice directement depuis le centre de contrôle. Après avoir installé le tweak, vous n'aurez qu'à maintenir votre doigt sur le contrôle de la calculatrice pour l'ouvrir directement depuis le centre de contrôle sans passer par l'application. Toujours lié à la personnalisation de votre centre de contrôle, Rainbow CC Switch va venir complètement changer ses couleurs en temps réel. Cela dit, je ne sais pas si c'est dû à un bug ou pas, mais après avoir installé ce tweak, il m'a fallu procéder à un respring manuel pour valider son installation. Donc n'hésitez pas à le faire si cela vous arrive. Battery Life est une application disponible que depuis Cydia qui va vous permettre de vous apporter pas mal d'informations liées à la santé de votre batterie. Après l'avoir installé, vous retrouverez l'application directement depuis votre springboard. Avec cette application, vous allez pouvoir vérifier la charge de la batterie avec une valeur un peu plus précise que la valeur affichée dans la barre des statuts. La ligne juste en dessous est une donnée très intéressante à prendre en compte car elle correspond en fait à la santé de votre batterie. Plus la batterie se rapprochera des 100%, plus elle sera en bonne santé. Si elle est à 100%, c'est que votre batterie est neuve tout simplement. Et en dessous, vous avez pas mal d'autres données, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Setting Widgets va ajouter à votre fenêtre de réglage quelques widgets liés à vos réglages justement. Vous pourrez par exemple afficher un widget lié aux données cellulaires avec la data consommée ou encore au stockage de votre iPhone. Vous pourrez paramétrer d'autres widgets dans les réglages du tweak. Le prochain tweak est DocX et va venir ajouter tout en bas de votre clavier une ligne de commande qui va vous permettre de bien plus facilement éditer votre texte. Vous pourrez par défaut sélectionner, copier, couper, coller votre texte, annuler ou rétablir l'édition en un seul clic. NoNotch va redéfinir l'écran de votre iPhone pour rendre votre encoche en quelque sorte invisible. Le prochain tweak se nomme 3D Badge Clear et va vous permettre d'effacer les badges de notification sur vos applications. Pour ce faire, vous n'aurez qu'à faire un appui long sur l'application en question et vous cliquez sur Nettoyer le badge. Le prochain tweak est Live Safari et viendra transformer l'icône du navigateur Safari en une véritable boussole fonctionnelle. Le prochain tweak se nomme Frame et va vous permettre de transformer vos propres vidéos en fond d'écran pour votre iPhone, visible aussi sur l'écran verrouillé. L'application propose aussi un large catalogue de vidéos prévus à cet effet. Certaines applications comme ceux des banques par exemple vont réussir à détecter votre iPhone comme étant jailbreaké. Et bien Liberty Lite va vous aider à passer outre cette détection. Après l'avoir installé, il vous restera plus qu'à activer les applications concernées depuis les réglages du tweak. Ce tweak se nomme Bubble Line Remover et va vous permettre de complètement relooker vos bulles de messages dans les conversations. Les couleurs sont totalement personnalisables. Vous pourrez accéder à d'autres réglages depuis les paramètres du tweak comme le fait par exemple de pouvoir enlever la petite pointe de vos bulles. Relocate est un tweak qui va vous permettre de simuler votre géolocalisation. Si vous souhaitez apparaître dans une autre ville tout en restant chez vous, ça sera possible grâce à ce tweak. Il pourrait être sympa à utiliser si vous souhaitez par exemple accéder à des filtres Snapchat disponibles dans une ville en particulier. Pour vous donner une idée, ce matin je suis allé voir les Lakers jouer à Los Angeles et là j'étais dans les rues de Shibuya à Tokyo. Quoi vous ne me croyez pas ? Pourtant ces snaps sont la preuve ! Vous n'êtes pas sans savoir qu'après avoir installé quelques tweaks, il peut y avoir des bugs et cela peut s'avérer être vite gênant si vous n'avez plus la possibilité d'interagir avec votre iPhone. Le gros intérêt de SOS Respring, c'est qu'il va vous permettre de faire un Respring comme son nom l'indique, mais cette fois à l'aide de boutons physiques. Une fois le tweak installé, vous n'aurez plus qu'à appuyer 3 fois sur le bouton de volume plus, 3 fois sur le bouton de volume moins et encore 3 fois sur le bouton de volume plus pour lancer un Respring. Fait sympa à savoir, cette combinaison correspond au mot SOS en langage morse. Apporeo est un tweak qui va vous permettre de recharger votre iPhone bien plus rapidement. Vous allez sûrement me demander comment ça se fait. Eh bien le principe est très simple. Après avoir installé ce tweak, quand vous allez brancher votre iPhone pour le recharger, il activera automatiquement le mode économie d'énergie, ce qui accélérera la recharge et le désactivera aussitôt que vous le débrancherez. Pour ceux qui utilisent Apple Pay, ce tweak va vous permettre de redéfinir sa fenêtre d'apparition en la réduisant et en la rendant plus agréable à utiliser. Neon Lite est un widget compatible avec le tweak XenHTML qui va vous permettre de modifier l'horloge de votre écran de verrouillage pour le transformer en horloge néon. Par défaut, l'heure affichée est au format anglais, mais vous pourrez modifier son format dans les paramètres du widget via XenHTML. Pour activer le tweak, c'est très simple. Vous accédez à XenHTML, vous cliquez sur « Écran verrouillé », « Widget d'arrière-plan » et ensuite vous l'ajoutez. Vous pourrez ensuite ajuster l'affichage comme bon vous semble. D'autoplus est un tweak qui va redessiner les badges de notification pour les rendre moins gros, moins intrusifs on peut dire. Vous pourrez même les personnaliser pour changer leur couleur ou même les afficher de façon à reprendre la couleur dominante de l'application qui présente une notification. Module 3 est un widget 3 en 1 compatible avec XenHTML. Ce widget apparaîtra sur votre page d'accueil et il est composé d'un module affichant la date et l'heure, un autre affichant l'état de votre batterie et le troisième vous servira de lecteur de musique. Pour l'activer, vous devrez accéder aux paramètres du tweak XenHTML. Sachant que ce tweet concerne l'écran d'accueil, vous cliquerez sur « Écran d'accueil ». Vous allez ensuite sur « Widget d'arrière-plan », « Ajouter un widget » et vous retrouverez « Module 3 » tout en haut de la liste. Et pour rendre son affichage plus visible sur votre springboard, n'hésitez pas à installer le tweak Cuboid présenté un peu plus tôt dans la vidéo pour réajuster vos icônes sur l'écran d'accueil. Edge est un tweak qui viendra colorer tout le contour de votre écran en prenant en compte l'encoche ou non. Vous pourrez réajuster cet effet selon vos goûts directement dans les paramètres du tweak. Le prochain tweak se nomme « Noir » et va vous permettre de basculer manuellement du mode clair au mode sombre ou vice-versa en glissant votre doigt vers le bas depuis la première page de vos réglages. App Store++ va vous permettre d'ajouter quelques fonctionnalités sur l'App Store. Le premier intérêt de ce tweak est de pouvoir downgrader la version d'une application si par exemple vous avez installé une mise à jour qui rencontre quelques bugs. Cela va vous permettre de revenir sur une version antérieure. Ce tweak pourra aussi vous permettre de bloquer les mises à jour d'une application. Ces fonctionnalités sont accessibles en maintenant votre doigt sur le bouton d'installation ou de mise à jour d'une application depuis l'App Store. Spotify Blue est un tweak qui va vous permettre d'ouvrir votre application de musique donc Spotify mais aussi Apple Music dès que votre iPhone est connecté à une enceinte Bluetooth, un casque Bluetooth ou encore vos Airpods. Le tweak « Clear Recent Call » va vous permettre de rajouter une option supplémentaire dans votre journal d'appels vous permettant d'effacer tous les appels récents d'un seul coup. Wifi Passwords est une application disponible seulement depuis Cydia qui va vous permettre d'afficher les mots de passe des réseaux Wifi sur lesquels vous êtes déjà connecté. Rotati est un tweak qui va mettre votre Springboard sans dessus-dessous. Il inclinera toutes vos icônes de façon aléatoire. Un tweak inutile donc indispensable. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous dis à très bientôt et prenez tout soin de vous. PUSS ! Sous-titrage ST' 501